Yahou et ibancha, donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler de Silent Seed Silent Seed, voilà Toujours est-il, je m'édite mon portable parce que là honnêtement Nous sommes sur un film qui date de septembre 2011 Il est à l'origine un roman qui a été écrit du coup Mais nous sommes dans le genre drame et fait réel Et donc je t'en parlerai un petit peu plus dans la vidéo, la partie avis Le film fait 2h05 et âge conseillé aux 16 ans et plus Et je dirais même 16 ans et plus public Averti, très averti par rapport au thème utilisé Et à savoir qu'il est donc disponible depuis peu sur le site de Netflix Donc encore une fois merci Netflix de l'avoir proposé Maintenant il faudrait juste proposer le film Gobelin qui est par le même acteur principal Pour ce qui est des acteurs, au niveau du personnage clé Nous avons affaire à ce mec là Et si jamais t'as un petit doute parce que la photo date d'il y a un petit moment C'est le gars dans le dernier train pour Boussane, le papa, donc le personnage clé Et aussi c'est le personnage qui a les enveloppes rouges et bleues dans Squid Game Quand il est avec le personnage clé, donc 456 C'est donc le même acteur mais version un peu plus jeune parce qu'on est en 2011 A savoir que le dernier train pour Boussane date de 2016 et Squid Game, donc 2021 Ce qui permet de le voir un petit peu évoluer au niveau de son physique Pour les acteurs, je te mets à côté de moi Et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Si, je voulais juste te faire une mini parenthèse parce que je ne présenterai pas ce film Du coup sur la chaîne Mais à savoir que dans le dernier train pour Boussane Le deuxième gars principal dans la série Le gars qui est avec une femme Dans le film je t'en parle Il est aussi dans le film God Enfin je te mets le nom ici Alon Wighto God, un truc comme ça Que je vais te présenter en décembre Et aussi il est acteur dans le film Les Éternels de Marvel Voilà c'est le même gars J'y s'agis rien C'est cadeau, maintenant on passe au film Donc on attaque avec mon avis sur ce film Déjà je vais te faire une espèce de résumé Ce n'est pas le résumé officiel Parce que très clairement je n'ai pas pensé à regarder sur notre édition Et pour te faire un résumé Parce que même celui sur Netflix Je trouve qu'il n'est pas assez détaillé pour comprendre Alors déjà on va parler dans ce film Des personnes malentendantes Et donc de la langue des signes A savoir si tu t'intéresses à cette langue des signes Je vais juste te parler un petit peu de la langue des signes Quelques petits trucs que moi je sais Il faut savoir que moi je pensais que c'était une langue mondiale Non 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 Apparemment c'est plus une langue si j'ai bien suivi Plus par Europe, Asie Tu vois ce que je sous-entends Et encore Et si jamais la langue des signes peut t'intéresser En français en tout cas Je te mets dans la barre d'infos Le lien d'une vidéo C'est en cherchant un peu plus sur la langue des signes En regardant ce film Que je me suis renseignée Que je suis tombée sur une vidéo Qui est plutôt pas mal Et qui t'apprend quelques mots Moi c'est quelque chose que je voulais en fait apprendre en même temps Pendant le film Quelques mots par-ci par-là Parce qu'il y a eu quelques signes Qui sont revenus plusieurs fois Et donc j'aurais bien voulu les apprendre Mais en fait je me suis rendu compte Que ce n'était pas forcément les mêmes gestes Par pays Parce que Dans la vidéo Bonjour c'est ça Si je dis pas de bêtises Faut être sur le menton Et dans le film Justement l'acteur clé Fait comme ça Faut dire bonjour A Nyang Il dit en même temps A Nyang Et il fait comme ça Alors qu'en France Ça serait comme ça bonjour Donc du coup Bah je n'ai rien appris Voilà C'était un petit peu aussi Le pourquoi du comment Je m'intéressais à ce film Je me suis dit ça fera une pierre de coup Pour ce qui est du film Donc Trigger Warning On va parler D'abus charnel Et on va parler aussi De maltraitance Donc enfant qui se fait tabasser Etc Donc en fait On suit les aventures D'un jeune prof Qui est notre acteur La beau gosse Dans Squid Game Qui Désolée Je n'ai pas retenu son nom Les pylénons coréens Je ne sais jamais les prononcer Et après je me fais taper Par les vrais fans Enfin par les vrais fans Par ceux qui se disent être vrais fans Parce que c'est pas parce que Tu n'arrives pas à prononcer Le nom d'un chanteur Ou d'un acteur Que tu ne l'aimes pas Bref Toujours est-il Beau gosse en fait Se retrouve à Est un prof d'école En grande ville Et se retrouve à être Dans une ville Un peu plus petite Où il est prof Donc d'art Pour une école Donc avec des enfants Malentendants Et il départ comme ça Je crois En cours d'année Mais en tout cas Il est là je crois Pour 6 mois Si je ne dis pas de bêtises Bref Il arrive Sauf qu'en arrivant Dans la ville Il va avoir un accident De voiture Et ça va faire Que sa voiture Va être en panne Bref Ça ne sert pas à grand chose Mais quand même On va finalement Voir ce personnage Rencontrer une femme Lors Qui va Tu sais pour faire réparer Sa voiture Je ne sais jamais Comment on appelle ça Un garagiste peut-être Et donc il va Vouloir reculer Et il va rentrer Et une femme Va lui rentrer dedans En voiture Et ce personnage là Va être important Dans la suite de la série C'est pour ça je te le dis Bref Toujours est-il Donc un nouveau prof Qui débarque dans une école Avec des éléments À l'entendant Il fait son premier cours Et un élève arrive en retard Et il est un petit peu amoché Pourquoi ? Donc le prof Notre beau gosse Va en parler À un de ses collègues Le collègue va lui dire T'inquiète C'est normal Blablabla Il enterre le truc Voilà Au tout début aussi Je vais te l'avouer Dans les premières images On va voir un enfant Se suicider Avec un train Voilà Il est sur les rails de train Et puis il attend le train Voilà Bref Toujours est-il Donc on va voir ça On va voir le prof Qui débarque On va voir le prof Qui fait son premier cours Le fameux élève Et le prof En fait Après va discuter Avec une autre élève Pendant le cours Et il trouve Qu'elle a un comportement bizarre Et celle d'à côté Lui a volé sa pomme Pour faire le dessin Et donc là Le soir même Il va regarder Les fiches En fait Des élèves Les dossiers scolaires En fait Les informations Qu'on a dessus Et on va se rendre compte Très vite Que les élèves Mais n'ont plus vraiment De famille Parents décédés Parents fous Etc Bref Tous des enfants Qui ont personne Donc du coup Pour les protéger Ils sentent le truc Oui Donc bien entendu On le sait Dès le départ Que donc Certains élèves Se font Soit tabasser Soit se font Violer Soit on essaye De les violer Soit on les fait subir D'autres signes De maltraitance Etc Et donc Notre prof Super beau gosse Version 2021 Parce que Excusez moi Je suis très fan Des asiatiques Mais autant en 2011 J'aurais pu lui résister En demi Ça aurait été compliqué De lui résister A cette terre Et en 2021 Pardon Il n'y a plus personne Je ne peux pas lui résister Du tout Voilà Donc bref Beau gosse Va se Donc Je suis désolée De l'appeler comme ça Bref Le prof va se retrouver Donc à se mêler De tout ça Et c'est là que tout commence Et c'est là que le drame apparaît Donc en fait Ce prof va se mêler De ce qu'il ne regarde pas Il va découvrir qu'un de ses élèves Se fait maltraiter Puis finalement Il va se rendre compte Qu'un deuxième élève Se fait maltraiter Mais d'une autre façon Et c'est ça Qu'on va suivre Dans ce film A savoir que c'est un film Qui va nous parler Donc d'une école sourde Et qui est en fait Un fait réel C'est une école Qui a vraiment existé Et où il y a eu Pas mal de choses D'ailleurs Je connaissais Le film de nom Et je ne m'étais pas intéressée Parce que je n'avais pas noté A l'époque Mais le youtubeur Togen En a parlé dans une vidéo Et je crois Qu'il a fait peut-être Deux vidéos Mais toujours est-il Il en a parlé Il avait même parlé Du film qui existait Et donc Voilà en ce qui concerne Les grandes lignes Pour ce qui est du film Je te dirais très clairement Mettre un gros Trigger warning Parce que même si on aborde Par exemple Le sujet du viol Et le sujet de l'élève tabassé Moi je pensais Que ça passerait Même si on m'avait prévenu Une de mes abonnés Sur Instagram Que j'aime vraiment De plus en plus Elle est trop adorable Trop gentille et tout M'avait prévenu M'avait dit Fais gaffe Parce que moi j'ai chialé Et ma mère n'était pas bien Ou inversement Ma mère a chialé Et moi j'étais pas bien Je m'étais dit Oui mais Enfin tu sais Les thèmes forts Comme ça Je suis un petit peu habituée J'étais pas prêt J'étais pas prêt mentalement Il y aurait eu des zizi La couple Voilà voilà Bref toujours est-il Excellent film Très bien travaillé Très bien fait Très bien joué Par les acteurs Que ça soit le prof Ou quoi Ou même les enfants Parce que Je trouvais ça assez dur Pour des enfants De faire un sujet Aussi trash et violent Et je trouve que Les enfants ont super bien joué Même Un des personnages Où Oh mon dieu Je me suis posé tellement De questions après Genre Comment on fait faire Ce genre de scène A un enfant Et comment on fait Après mentalement Pour l'acteur en soi Par rapport aux scènes Que tu viens de lui faire faire Tu vois ce que je veux dire Ou pas Et donc je me suis mis A me poser tellement De questions là dessus Que ça serait bien Si je trouvais Il y a des vidéos Qui nous expliquent là dessus Mais bon Toujours est-il J'ai trouvé donc Le film génial Super intéressant Super Touchant Poignant Et tout ça Transition Énervant Par rapport aux adultes Bien entendu Etc Que j'ai vraiment eu Un giga coup de cœur Pour ce titre Et Je suis très contente De l'avoir vu Je suis très contente Du coup De m'être intéressée Au film asiatique Parce que si je ne m'étais pas intéressée En fait A Squid Game Enfin D'abord j'ai regardé Dernier Tramp pour Busan Mais je ne me serais pas intéressée A Dernier Tramp pour Busan Et donc à Squid Game On ne m'aurait pas dit Et Ibi Vu que tu aimes bien ce texteur Il y a C'est Alain de Sied Qui existe Je n'aurais pas cherché A le trouver Je n'aurais pas fait de story Sur Instagram En disant Netflix Et mettez le Je n'aurais pas vu le film Etc Etc Et donc je ne regrette Absolument pas De m'être intéressée Au film coréen Et avoir regardé ce film Même si je te dis C'est la bêtise De quand j'ai regardé La vidéo de Togen Il avait parlé du film Et je n'avais pas noté Voilà Tout bêtement Parce que sinon J'aurais regardé déjà Depuis un petit moment Ouais Toujours est-il Giga coup de cœur Je suis très contente De l'avoir vu Ne pas mettre dans Toutes tes mains Très clairement Parce que c'est ultra violent Etc Dans ce qui se passe Ces scènes qu'on voit Etc Et le thème est dur Honnêtement Le thème est dur Et lourd Parce que moi J'ai dû faire De petites pauses Mais toujours est-il Je te le recommande À 200% Voilà À 200% Bref Donc je suis désolée Je suis pas à l'aise Et à parler de ce thème là Et en même temps À essayer de te vendre Un truc comme ça Parce que En même temps J'ai envie de te dire Fonce Va voir ce film Mais en même temps J'ai aussi envie De te protéger Et te dire Non ne regarde pas ce film Parce que peut-être Que ça va être trop violent Pour toi Et que C'est C'est lourd quand même À voir Donc voilà À 2h05 Moi je te le dis J'ai fait deux pauses Voilà Bref Toujours est-il Cette vidéo est à présent terminée J'espère de tout mon cœur Qu'elle t'aura quand même plu Je te mets le résumé officiel Dans la barre d'infos Donc il est sur Netflix Si jamais Je te mets les deux précédents films Que j'aurais présenté Sur cette chaîne Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Dans la barre d'infos Tu as mon compte UTIP Si tu veux participer Au prochain Otaku France Tour Pareil pour le compte Vinted Ibiki Yume 2 Qui participe principalement à ça Et je te mets plus d'informations Dans la barre d'infos Il y a de mes autres réseaux sociaux Etc Etc Sur ce À bientôt